Aïcha Kamouaz, ce n'est pas parce que tu as deux immeubles déjà au Cameroun, un ancien appartement que tu avais acheté depuis et que tu viens d'acheter une nouvelle maison, que tu vas te prendre la tête et dire n'importe quoi. Est-ce que vous avez entendu ce que Aïcha a dit hier dans sa vidéo? Je suis sûr que beaucoup n'ont pas compris. Je mets un extrait pour que vous compreniez bien parce que je vais détailler ça. Je vais revenir dessus. Je suis fâché. Écoutez bien ce que Aïcha a dit hier dans sa vidéo. Écoutez attentivement. Depuis que j'ai annoncé que j'ai acheté la maison, d'abord j'ai annoncé que j'étais en plein déménagement. Ça a suscité la curiosité de beaucoup d'internautes. Et par la suite, je vous ai dit qu'effectivement j'ai acheté une maison. Être mère célibataire abandonnée avec deux enfants, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile et je me bats pour qu'ils ne puissent pas ressentir le manque de leur père. L'absence, pardon, excusez-moi, du lapsus de leur père. Et je me surpasse pour qu'ils soient fiers de moi. Ma mère arrivait en Europe, ça fait à peu près 30 ans. Mais ma mère n'a pas eu l'intelligence d'acheter. Parce que si elle aurait acheté, il y a certaines situations dans lesquelles je ne me serais pas retrouvée. Au jour d'aujourd'hui, Kenan et Kaïden ne se retrouveront jamais dehors au nom du Seigneur. Parce que c'est Dieu, seul l'homme propose, Dieu dispose. Je peux vous montrer tous mes acquis, mais du jour au lendemain, je peux tout perdre. Il y a seul Dieu qui détient le destin de tout un chacun. Donc quand je dis que Kenan et Kaïden ne seront jamais dehors, je mets aussi Dieu devant. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait demain. On a vu des personnes qui étaient très riches et qui ont tout perdu du jour au lendemain. Mais le Seigneur est au contrôle. Si aujourd'hui j'ai ce que j'ai, c'est parce qu'il estime que je mérite avoir cela. Oh, j'ai travaillé dur ! Aïcha, tu ne t'habilles pas ! Aïcha, tu ne sais pas ! Aïcha, tu ne sais là pas ! Parce que certaines personnes voulaient que je sois comme d'autres influenceurs. Mais non, moi chacun a ses objets dans la vie. Moi je me privais pour pouvoir amasser cet argent-là, pour pouvoir rembourser à la banque, pour faire un autre prêt. Donc j'ai remboursé par anticipation, parce que j'avais pris un prêt sur 25 ans. J'ai remboursé par anticipation. Donc aujourd'hui, l'appartement m'appartient entièrement. J'ai mis l'appartement en location. Et mon locataire va me donner 600 euros chaque mois. Je suis allée voir ma banque. J'ai dit, bon voilà, je vous rembourse, je veux un autre prêt. Ils m'ont accordé un autre prêt pour que je puisse acheter la nouvelle maison où je vais aller vivre avec les enfants. Je me suis trop privée. Il est temps que maintenant, moi-même, je puisse profiter. Maman, les aimes sont miaux. Maman, il est temps que moi-même, je puisse aller profiter. Non, comment on dit profiter ? Non. Je puisse aller profiter, parce que je me suis beaucoup privée. Énormément privée. Je me suis trop privée. Je vous dis tous les jours, quand je parle de l'entrepreneuriat, vous êtes peu à venir m'écouter. C'est votre problème. Ça ne m'engage pas. Je vous dis tous les jours, même dans mon congo, ça, je glisse souvent les petits conseils. Parce qu'il ne faut pas mesurer deux mètres pour avoir l'intelligence. C'est ce que je fais. Même ceux qui ont les 4 mètres ne peuvent pas, ne peuvent pas faire. Très bien. Vous avez bien écouté la vidéo de Aïcha. En temps réel, quand on devait aller sur Google, on tape la définition de la réussite. La réponse devait être Aïcha Kamouas. Aïcha Kamouas. Quand je pense, comment les mères d'enfants abandonnés passent tout leur temps à nous appeler, nous écrivent. Nous n'y. Mon mari m'a abandonné avec les enfants. Je ne sais pas quoi faire les enfants. Je ne partais même pas à l'école. Voilà une jeune fille, battant, abandonnée, avec deux enfants. Elle se bat seule pour nourrir ses enfants. Quand je pense que tes grandes soeurs sont venues faire les 3, 4, 5 chambres ici, à Yaoundé. On ne respirait plus que Facebook. Tes grandes soeurs, qu'on ne voit même pas ce qu'elles font tous les jours. Les grosses bandeuses de piment. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, parce qu'elle est lue quelque part sur Facebook. Elle a écrit que tu ne peux pas jouer de ce que tu as là, Aïcha. Parce que c'est les pleurs des gens. Tu passes autant parler des vies des gens pour avoir de l'argent. On n'appelle pas ça agent. Il y a encore une partie qui m'a plu. Où Aïcha a dit que je me suis beaucoup sacrifié. Et maintenant, il est temps pour moi de jouer de ma jeunesse. Oh, merde, putain. J'ai dit aux jeunes chaque jour que la réussite, c'est des sacrifices. On voit comment cette fille se bat. Elle vend ses huiles. Elle se bat ici. Elle a dit, elle-même, que chacun a sa ligne éditoriale sur les réseaux sociaux. Que pour elle, c'est parler des gens. Si c'est une erreur de quelqu'un, c'est vous qui venez exposer vos vies sur Facebook. Si vous n'exposez pas vos vies, elle ne devrait jamais parler de vous. Maintenant, il y a beaucoup aussi qui font le Congo, ça comme elle. Elles font quoi de leur argent ? Acheter les grosses messes brésiliennes, les vêtements chers, aller loger dans les hôtels de Luce et Matou. Elle s'est privée de tout ça parce qu'elle avait des objectifs atteints. Et aujourd'hui, elle nous annonce qu'elle a acheté une maison de plus de 157 millions de francs CFA en France. Elle l'a présenté, c'était dans les 262 500 euros. Un truc de ce genre. Ce que j'ai vu. Elle nous avait présenté son numéro ici à Yaoundé. Déjà fini. Et l'autre qui était enchanté. Mais mon frère, ça c'est une dame de fer. Pour moi, c'est un modèle. C'est-à-dire que quand je vois Aïcha, moi j'ai réfléchi, j'ai dit qu'il me faut me battre comme cette fille. Il me faut faire des économies comme cette fille pour réussir. Ça c'est l'exemple. On appelle la jeunesse fait de l'ence. C'est de cette jeunesse qu'on parle là. On parle des filles comme Aïcha. Pas des filles qui passent au temps à mettre les mini-jups, attendre que les hommes travaillent pour venir les donner les 5 500, les 1000 francs. Non. Vous comprenez ? Donc, vraiment, Aïcha incarne ce qu'on appelle la réussite. Je dois beaucoup de respect pour cette fille. Vraiment, maman. Chapeau. J'ai dit bien chapeau, mais félicitations. Être propriétaire d'une maison en France. Elle a déjà un appartement qui l'appartient. Elle a son entreprise. Ou c'est Camoise Bouti. Bouti. Je ne sais pas trop. Voilà. Tout ça. Elle seule. Elle se bat. Elle n'est pas là. Elle n'expose pas le corps. Passer, machin. Tourner les reins. Sur TikTok. Pour attendre que telle personne invite venir de passer une nuit avec elle à l'hôtel. Machin. Elle se fout sur ses enfants. Seule, on voit. Elle se bat. C'est un exemple pour la jeunesse. Elle vous a dit. L'entrepreneuriat n'est pas facile. Lancez-vous. Et être grand. N'est pas dimesuré trois mètres. Elle est comptée. Mais elle réalise ce que les gens de 50 mètres ne parviennent pas. Comprenez pas. Comprenez bien ça. Donc, battez-vous comme Aïcha pour réussir. Aïcha pour moi, c'est un modèle. C'était un exemple pour la jeunesse. Aïcha, que Dieu te protège et protège tout tes biens. Mais félicitations encore. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places. Avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là. Couvert, tapis rouge, deux chaises royales pour les marier. Une chambre de noces. Une voiture, y compris le chauffeur pour les marier. Le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel. De 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques. Un snarbar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène. En cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messacy, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501